Bonjour les amis, alors vous voyez là, et bien c'était un message, c'était un message de Patrick qui nous dit Merci à nos abonnés d'aider ce futur médecin. Si on ne se manifeste pas, notre association ne sert à rien. Je compte sur notre communauté de malades pour être au rendez-vous. Merci de me contacter, etc. Et il nous met, je suis interne en médecine générale, donc, et il aimerait interroger en visioconférence des patients en rémission d'un cancer solide diagnostiqué au stade 4. Alors, les amis, deux ans, deux ans, moi c'est 27 mois. Alors, on m'avait promis que je serais mort, je ne suis pas mort, et je suis le premier à témoigner. Et hélas, les amis, pas une seule réponse. Alors, ce docteur, on a la chance qu'il veuille faire une thèse, on a la chance que son maître de recherche accepte de faire cette thèse, et nous, nous ne sommes pas fichus de trouver 3, 4, 5 cancers, face 4 en rémission. Alors, aux États-Unis, Eric Berg me dit que je suis le seul. D'autres me disent que je suis un cas unique. En France, on me dit que je suis un cas unique. Les naturopathes disent qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, moi, j'y crois, je pense que je ne suis pas le seul, parce que je n'ai rien fait d'extraordinaire. Et donc, je vous demande, les amis, je vous demande de participer, de répondre, de me répondre à moi, aux médecins. Regardez la vidéo que j'ai faite à ce sujet, le 30 octobre, le 30 octobre, elle est là, elle est là, voilà. Et vous cliquez, je vais remettre le lien, et vous pourrez, de ce fait, écrire à Patrick, aux médecins, ou à moi, et on transférera. On transférera, mais écrivez aux médecins, ce sera plus rapide. Mais, manifestez-vous, le cancer n'est pas que, on ne soigne pas que par la chimio ou la radiothérapie, mais si vous avez la chance d'avoir été sauvé par la chimio ou la radiothérapie, ou le zitiga, ou la castration, ou n'importe quoi, dites-nous-le. Pour l'instant, nous n'avons aucun face 4 qui veuille bien témoigner, mais pour témoigner, il faut prouver. Prouver, c'est facile, le dossier médical de l'hôpital, il n'y a rien de plus simple. Voilà les amis, alors je vais vous dire encore, avant de partir, une petite chose. On doit aider, on doit aider les amis. Alors, regardez, médecine non conventionnelle et psycho-oncologie, évaluation de l'impact des médecines complémentaires et alternatives chez les patients atteints du cancer, thèse en vue de l'obtention du doctorat de psychologie clinique. Alors, dirigée par le professeur émérite Alain Blanchet, corrigée par madame le professeur Marie Carmen Castillo, les membres du jury, etc. Et, et, je vous mettrai le lien, je vais demander si j'y suis autorisé de la communiquer ou pas. Si j'y suis, je vous la mettrai. Alors, les, des phrases que je prends pour moi et que je dis souvent dans mes vidéos, merci d'avance les amis, merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !